Romy, Romane, Océane, Hélène, Salomé, Islème, Marius, Ibrahim, Arthur, Yasmine, Jéden, Rahim, Nathan. Le projet du terrain à la Seine s'inscrit dans le cadre des Olympiades culturelles. C'est un appel à projet qui est pensé par la mairie de Paris, qui a pour but de créer des projets qui lient le sport et la culture, et nous notamment la musique pour nous concernant avec la Philharmonie, pour un peu annoncer les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il y a quatre compositeurs qui sont sur ce projet. Il y a Jawer Mathmaty qui travaille autour du basket, Aline Goriz qui travaille autour du pentathlon, Daphné Egevry qui travaille autour du tir à l'arc, et Manon le pauvre autour du canoë-kayak. Donc il y a des compositeurs et compositrices qui ont été appelés par l'ensemble intercontemporain. Et de l'autre côté, il y a la Philharmonie de Paris qui travaille beaucoup plus avec des danseurs, qui ont appelé Martin Grandpéré, qui est un peu la tête pensante pour la danse, la chorégraphie, mais aussi la mise en scène du projet. Et Aurélie Mouliade qui vient de l'accompagner sur ce projet. Troisième groupe. Les deux, j'ai fait ça le truc. Bah ouais, et du coup vous allez faire en avançant. Ok ? Ok ? On essaye ça ? C'est parti ! L'idée pour ce projet, c'était de leur faire partager la musique via le geste sportif. Et donc c'était de les amener à la musique, et plus particulièrement à la musique de création. Ce qui est drôle, c'est que l'un des enfants m'a demandé il y a deux semaines, mais pourquoi il n'y a pas de basket ? Finalement on ne joue pas de basket. Il n'arrivait pas à comprendre et c'est tout à fait naturel. Il y a une partie où c'est vraiment le but de ce projet, c'est d'apprendre aux enfants que l'art, ce n'est pas forcément quelque chose de descriptif. Le but ce n'est pas de jouer à un match, il n'y aura pas d'équipe qui gagne et une autre qui perd, etc. La première phase du projet, c'était vraiment de découvrir la musique contemporaine, parce que c'est un milieu quand même qu'il faut appréhender, il faut rentrer dedans pour pouvoir découvrir plein de choses. Ils ont rencontré les musiciens, de se dire « ah tiens, ça c'est une harve, ça c'est de la percussion, un violoncelle, de la contrebasse, vraiment découverte des instruments. » La première partie, la première année, on a travaillé plus avec les enfants sur des aspects d'écoute, de détection de pulsations, détection de repères, de reconnaissance d'instruments, de sons, etc. Grâce à ces rencontres avec les instruments, rechercher des sonorités qui pourraient coller avec le sport qu'ils ont choisi, enfin les sports qu'ils ont choisi, et donc se dire comment on va pouvoir représenter le basket par exemple avec de la musique, comment on peut faire ça. Toute la première partie, créer du lien avec le sport et la musique justement, donc une exploration un peu des sons avec les compositeurs aussi. Donc c'est à ce moment-là où les compositeurs ont essayé d'écouter ce que faisaient les enfants pour se dire « ça, on va récupérer ça pour mettre ça dans la partition, justement pour écrire ensemble, tous ensemble, et construire la partition ensemble. » Ça, ça a été la première phase d'exploration ? Première année d'exploration sonore sur des exercices et des jeux sonores, deuxième année de vraiment répétition de la pièce, écrite cette fois, avec bien sûr des ajustements au fur et à mesure de l'année. J'essaie au maximum d'inclure leur créativité dans la création de ma pièce. Par exemple la natation, c'est presque uniquement eux qui ont écrit leur phrase vocale. Il y en a d'autres où l'équitation, pour le coup, c'est moi qui ai tout écrit, mais on avait déjà travaillé ensemble pour l'équitation décortique entre le moment où le cheval galope, le moment où le cheval fait un saut, parce que c'est du saut d'obstacle, fait un saut, puis le moment où il réatterrit. Donc j'ai décliné ça musicalement, j'ai essayé de le transcrire musicalement. Et ça, pour le coup, même si on avait exploré ça la première année, bon là, je l'ai vraiment écrit, on a dû le répéter. Je l'aurais appris, ils apprennent par cœur à répéter la pièce. On fait les sports des juillots avec de la musique. C'est pas tous les sports. On fait le pentathlon, le canoe kayak, le basket, le tir à l'arc. En fait, j'aime bien le tir à l'arc, parce que je trouve qu'elle n'est pas exigeante, la personne qui nous fait travailler le tir à l'arc. Mais en fait, ma partie préférée, c'est le hip-hop et le basket. L'équitation, j'aime bien, parce qu'on utilise des instruments pour une fois. En plus du fait d'être des pièces écrites pour des enfants, elles sont aussi écrites un peu par les enfants. Donc forcément, c'est un objet différent de la pièce de musique écrite pour des musiciens professionnels qu'on joue dans un concert normal. C'est vrai qu'il y a eu des points positifs au tout début. Après, ils ont vu que dans la durée, il y avait aussi beaucoup de femmes demandées du travail. Effectivement, c'est vrai que c'est un projet qui, petit à petit, sont approprié, mais aussi avec les contraintes qui nous ont des fois un peu démotivés. Mais ça fait partie de ce genre de projet où ils le savent qu'on n'a pas rien sans rien. Donc c'est vrai que c'est un peu l'école de la vie aussi, ce projet, parce qu'avoir un résultat comme ça, ça ne se fait pas en claquement des doigts, ça demande du travail. Et je pense que même si c'est compliqué, même si des fois il râle, mais c'est démotivant pour eux, je pense que ce projet, c'est aussi de préparer pour l'avenir. Parce que je pense que tout n'est pas facile, il faut aller chercher les choses quand on veut justement obtenir un résultat. Je pense que c'est aussi ça, je pense, un peu l'essence de ce projet-là. C'est qu'il faut du temps, du travail, et qu'il y a des choses qui sont faciles, d'autres qui sont moins faciles. Il y a eu une première institution en juin, en 2023, pour justement montrer un peu l'avancement du projet, avec les parents qui étaient là à l'école. Je pense que c'est important de montrer ça aux parents, justement pour leur dire, votre enfant va produire quelque chose, un vrai spectacle à la fin, à la Philharmonie de Paris. On va construire quelque chose autour de ce qu'ils vous montrent déjà. Donc c'est super de les encourager, et de maintenir aussi l'intérêt autour d'un projet qui peut parfois être long pour des enfants. C'est le plus dur des travails à mener, justement, avec les petits, comme ça, parce qu'ils n'ont pas forcément une idée de ce que ça va représenter dans la globalité. Ces projets-là, en général, c'est vraiment sur les deux derniers jours que tout le travail qui a été mené tout d'un coup existe. Quand on voit les dernières répétitions, on se dit, oh là là, ça va être la catastrophe, etc. Et en général, ça se resserre sur la fin parce qu'ils comprennent l'enjeu qu'ils vont le faire devant du monde, leurs parents, des invités, la vraie mise en scène, les lumières, les costumes, etc. Et ce qu'on espère, c'est que tout ce qu'on leur explique au fur et à mesure infuse d'une façon ou d'une autre pour que ça se mette à exister à toute fin. Et c'est toujours une prise de risque. Et votre enfant là-dedans ? Ah, mon enfant, je ne sais pas, lui-même était, comment dire, perplexe avant le spectacle. Il n'était pas sûr du tout qu'il allait jouer le jeu ou que les autres allaient jouer le jeu. Mais j'ai l'impression que pendant le spectacle lui-même, les enfants se sont entraînés les uns les autres. Et que face aux parents aussi, il faut avoir l'air de quelque chose. Donc au final, il était complètement dedans aussi. Il n'est pas obligé que ça reste des enfants et que du coup, c'est vrai que malgré qu'ils soient des fois très motivés, je pense que dans un tel projet, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut donner dans le rendu final et de l'intérêt que ça va avoir pour eux. Ce n'est pas forcément leur monde, mais c'est normal, ça reste des enfants. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi la limite des fois, c'est de ne pas oublier que ça reste des enfants, que des fois, ils rentrent dans un monde qui n'est pas le leur et que des fois, je pense qu'ils se sont un peu sentis perdus à se projeter à ce qu'on attendait d'eux et quel est l'intérêt et le plaisir pour eux. Parce qu'effectivement, répéter des choses qu'ils ont déjà apprises, même nous les adultes, on leur dit, nous non plus, on ne prend pas forcément le plaisir. Le plaisir, on le prend après, quand on est fier d'avoir fait une belle prestation. Et c'est vrai qu'eux se projeter dans, être fiers d'une belle prestation qu'ils n'ont pas encore fait, je pense que pour moi, ce sera ça la limite. C'était super, mais ça s'est passé plus vite qu'on ne le pensait. C'était 50 minutes, mais pour nous, ça a duré 10 minutes. À peine 100 minutes, ouais. Vraiment, c'est passé hyper vite. Mais c'est une expérience incroyable. Je dirais qu'une chose qui m'a marquée dans l'évolution du projet, j'ai senti que les élèves avaient développé une écoute collective plus accrue. J'ai senti que ça avait davantage soudé les élèves entre eux en tant que groupe, en tant que groupe classe, mais aussi finalement, du coup, en tant que groupe de musiciens qui sont devenus, à mon sens. Après, c'est une classe qui est très soudée, donc ça aide aussi beaucoup. Et c'est super qu'ils aient cette cohésion un peu d'équipe, ce qui est parfait pour une équipe de sport. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment grandi en termes de maturité, en termes d'écoute, de compréhension, parce que mine de rien, ils ont une bonne mémoire aussi. J'ai été assez étonnée de voir l'évolution de la compréhension des choses d'un atelier à l'autre, de se dire, ah oui, je m'en souviens, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aime bien aussi quand on est par groupe, quand on est avec nos amis, ça c'est tout le monde, parce qu'on n'est pas seul. Avec les amis, si on se trompe, on peut leur demander, c'est mieux. La question de l'ensemble est très importante pour ce projet-là. Notamment avec des enfants, parce qu'ils sont très jeunes, ils débordent d'énergie, etc. Et en général, ils savent qu'ils vont être sur scène et mis en scène. Et donc, souvent, les enfants veulent se démarquer de leurs camarades, sortir du lot de l'ensemble, d'être solistes. L'une des choses qu'on a travaillé ensemble, c'est justement de ne pas être solistes, mais d'être vraiment un ensemble, un seul corps uni. Et là, je crois qu'on y est. Ça m'a appris à être en tous les mouvements en groupe, à être bien connectés, pour que ça rende joli. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce projet, c'est que c'est un projet énorme. Parce que non seulement il lie la musique, la composition et l'improvisation à l'intérieur de la musique, il lie des instrumentistes extrêmement forts et des instrumentistes musiciens novices, qui sont les enfants. Donc déjà ça, c'est énorme. En plus, il y a la notion de chorégraphie, qu'il y a à la fois la mise en espace du spectacle, la mise en chorégraphie de certains moments de la partition. C'est énorme, en fait, ce qu'on leur demande de faire. Donc je pense qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte, là maintenant, mais c'est un projet comme rarement ils auront la chance d'en faire dans leur vie. Très complet, très global, très exigeant pour eux, ça c'est certain. Je trouve que la Philharmonie, c'est un immeuble très, très, très cool pour faire des spectacles. On peut faire plein de choses, c'est très rare que les gens de KV soient choisis dans la Philharmonie. Nous, on a eu une chance incroyable. On fait plein de choses que tu ne faisais pas avant. Déjà, on rencontre des nouvelles personnes. Jaouer, Aline, tous les gens de la Philharmonie. Il me semble que ce projet illustre bien les axes qui font partie de ce qu'on souhaite développer avec les actions qu'on mène. De partage, déjà, tout simplement, humain, de rencontre. De faire se côtoyer des mondes qui ne se côtoient peut-être pas souvent habituellement. J'espère que ça leur permettra de garder un bon souvenir, déjà, et puis peut-être d'utiliser ces compétences plus largement dans leur vie à l'avenir. Je pense que c'est une belle préparation aussi pour leur entrée au collège, parce qu'ils vont être confrontés avec beaucoup d'enseignants, beaucoup plus qu'à l'école élémentaire. Et justement, d'être ouverts avec beaucoup de propositions d'adultes qui ont leur spécialité dans les instruments, dans la mise en scène, dans tout. Je pense que pour le coup, ça ne peut que leur être magnifique pour la suite de leur scolarité. Moi, ce que j'aimerais que ces enfants retiennent du projet, c'est toute la dimension de créativité, l'imagination que ça a pu susciter chez eux, qu'ils ont pu voir se développer chez les artistes, au contact desquels ils ont travaillé pendant ces deux années. Et c'est aussi l'expérience de la scène, et vraiment, c'est dans le nom du projet, mais qui garde cette expérience-là, et qu'elle leur reserve dans d'autres domaines de leur vie, et que ça puisse leur donner envie d'explorer ces thématiques-là, que ce soit une autre approche du sport, que ce soit la musique, la danse, ou plus largement l'art et la créativité. Tous ces enfants étaient complètement dedans. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le rythme était là, l'intention était là, ils étaient dans le spectacle. J'ai trouvé ça vraiment très réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.